Qu'en est-il aujourd'hui ? On oublie ce schéma, qui n'est pas faux, mais pas exact. On va mettre l'homme toujours à droite, mais ça c'est une habitude. Et il se trouve que l'espèce la plus proche de nous dans la nature actuelle, c'est le chimpanzé, ou plutôt les chimpanzés. C'est les fameux 99% de matériel génétique commun. Après, nous avons le gorille, et plus loin, le rangsoutan. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire tout simplement que nous avons des relations de parenté. C'est Darwin qui avait compris ça, que plus d'espèces se rencontrent, plus à son proche, comme des frères et sœurs ou des cousins. Alors, qui est le plus proche de moi dans la nature actuelle ? C'est mon frère ou ma sœur. Pour quelle raison ? En raison des caractères que nous avons hérités de nos parents. Ensuite, ce sont mes cousins, en raison de caractères hérités des grands-parents. Donc, les chimpanzés sont les plus proches de nous dans la nature actuelle. Donc, nous avons un parent exclusif, qu'on appelle le dernier ancêtre commun. Et à partir de là, ça change complètement notre façon de reconstituer notre histoire évolutive, puisque, en connaissant les chimpanzés et en connaissant l'homme, tout ce que nous partageons, nous considérons qu'il vient de ce dernier ancêtre commun. Et quand on connaît ce que font les chimpanzés, comme le disait Jean de Romanès, un ami de Charles Darwin, il n'est pas surprenant que l'homme puisse avoir des capacités mentales, culturelles et physiques aussi élevées, quand on part d'aussi haut, mais de qui ? Évidemment, des chimpanzés, qui, évidemment, possèdent beaucoup de caractéristiques que l'on retrouve, bien sûr, chez l'homme. Forcément, nous sommes frères. Donc, on tourne un peu en haut, mais il fallait faire. Donc, plutôt que d'aller tout droit et d'oublier les singes, aujourd'hui, nous sommes sur ce schéma-là. Et reconstituer cette histoire, maintenant, ce sont les fossiles. Et tout le travail des paléanthropologues va consister à retrouver les fossiles de la ligne humaine. Les fossiles sur la lignée des chimpanzés, ceux-là, on ne les a pas encore. Puis les fossiles qui sont avant, ceux-là aussi nous manquent beaucoup. Donc, voilà, en fonction du schéma qu'on a en tête, en fonction de l'expression qui nous permet de décrire nos relations aux autres, eh bien, nous sommes capables d'envisager une histoire évolutive radicalement différente.